Salut tout le monde, ici Patrick Gros, vous écoutez Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Salut tout le monde et bienvenue à cette première émission du Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Je suis bien content, merci, très excité, très heureux. Merci beaucoup. Très de bonne humeur, c'est l'été, le monde sont beaux et on fait une émission sur n'importe quoi. Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Tout le monde me demande, oui, mais c'est quoi ça n'importe quoi? Ça ressemble à peu près à ceci. On va avoir beaucoup de plaisir cet été, je vous promets, plein de belles choses. Et la première chose qu'on veut vous montrer, c'est ridicule, c'est le making of de cette émission-là, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais il y a beaucoup de budget dans l'émission. Ça fait deux ans qu'on prépare cette émission-là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de ça et on vous a préparé une espèce de making of pour vous montrer comment ça va se passer cette année. On regarde ça. Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. C'est une grande, grande, grande émission. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de ça. On fait vivre des familles. Il y a 6500 personnes qui travaillent autour de cette émission-là. On a des spécialistes en effets spéciaux, des gens qui font des costumes. On a des collaborateurs partout à travers le monde. Et aujourd'hui, nous, on veut vous montrer jusqu'à quel point c'est gros. On veut vous montrer l'envers du décor de l'émission Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Suivez-moi. On va commencer par les costumes. Allô! Marie-Pierre, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vues. Oui. Puis, la vie est belle? Ça va très bien. Bon. Fait que là, tout est en branle. Ça avance, le projet. Ça fait un petit bout de temps qu'on travaille là-dessus. Bien, quelques mois, pour ne pas dire presque un an. Alors là, ça, c'est l'équipe. Il y a combien de monde qui travaille sur les costumes pour l'émission? Je dirais une soixantaine. Une soixantaine. OK. As-tu le résultat final? Vous êtes rendue à combien de costumes? On n'a pas encore comptabilisé, mais d'après moi, 8-900. Je pense que c'est le premier gros show comme ça à Musique Plus. Ça a coûté des millions et des millions de dollars. Alors, c'est ça, le gros luxe, c'est n'importe quoi. Exactement. Marie-Pierre, je te remercie énormément. On va se revoir cette année. J'attends encore mon petit costume de crocodile. Oui. Ah, OK. Elle est promis, tu vas l'avoir. Alors, ça, c'est Stéphane. Comment ça va? Bien oui, ça va très bien. Tabarouette a travaillé fort, mon Steph. Écoute, comme tu peux voir, c'est pas mal tout près pour le début de ton émission. Tu travailles vraiment bien. C'est incroyable. Alors, tout ça pour l'émission, c'est incroyable. Oui. Écoute, ça fait quand même 8 mois que je suis là-dessus. Bien, je le sais, c'est un gros projet. Honnêtement, à Musique Plus, ils n'en reviennent pas. Ils se disent... Budget illimité. Exactement. Budget illimité, on ne date pas la dépense, alors... Tout ça, c'est pour toi. Mais là, le chien, tu l'as fini, parce que ça, c'est après-demain, ça. Ça, c'est après-demain? OK. Il y a des... Tu vois, là, il y a des... Je suis content que tu me le dises, là. Oui, oui, oui. Tu mets sur le rush, là. C'est ça, là. OK? Fait que... Bien, on est tous dans le rush. Tu sais comment que c'est, quand il y a une émission comme ça, gros budget, on y va. On lui donne la claque. Fait que là, laisse-moi travailler si tu veux que ça soit prêt pour... Locaux de son. C'est ici qu'on enregistre absolument tout le son pour l'émission du Gros Luxe et n'importe quoi. Et on est avec Daniel, qui est en charge de ça. Ça va bien, Daniel? Très bien, merci. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Ici, est-ce que c'est le seul studio qu'on a pour le son? Non, il y en a à peu près 40 disponibles pour vous. Là, on a acheté pour combien d'équipements de son, à peu près, en valeur? Ça ressemble à quoi, là? Je dirais... Quelques millions, à peu près, 5 millions, je crois. 5 millions chaque. Chaque studio, 5 millions. Mon Dieu, c'est de l'argent, là. Ils font confiance à cette émission-là, finalement. Wow! Wow! Le Gros Luxe! N'importe quoi! Merci, Daniel. Là, on va aller rencontrer les scripteurs. C'est important, ça, parce que vous allez voir que des idées dans notre émission, il y en a! Alors là, maintenant, je veux vous présenter l'équipe de scripteurs de l'émission Le Gros Luxe et n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas faire une émission comme celle-là sans scripteurs, sans auteurs, sans concepteurs, finalement. Alors, ils sont là, on est à peu près 60. Allo, tout le monde! Allo, Patrick! Allo! Alors, c'est là, ils travaillent sur des blagues, ils créent des jokes, c'est le Gros Part-A. Ça, c'est Patrice, c'est le chef, c'est le head writer, comme on dit en anglais. Ça va bien, Patrice? Oui, ça va bien, toi? Oui. Est-ce qu'on est prêts pour l'émission? Tout le monde travaille bien? Ah oui, super prêts. Excellent, c'est un gang, ça? Ha ha ha! C'est écœurant. Ça va être tellement bon show, là. Bon, bien, merci tout le monde. Travaillez bien, là. Salut, là! Salut! Le gros luxe, là, c'est toute une affaire. Parce que cette émission-là, quand c'est arrivé, on pensait que c'était tout petit. Ça a pris des proportions tellement grandes qu'on a même créé une compagnie. On a Musique Plus, on a Musimax. Il a fallu créer une autre compagnie parce que le gros luxe entertainment va faire juste d'exportation de produits maintenant. Puis le premier produit, c'est le gros luxe. C'est sûr que ça va être tellement big. Il y a une grosse équipe là-dessus. Ça avait la grosseur de l'équipe. Ce qui était plus compliqué, c'est de négocier l'animateur. Pas habitué, nous autres, de payer des gros salaires comme ça. Ils avaient entendu parler de plein d'affaires aux États-Unis, donc de Osborne. Il a su que l'Asie faisait un million par show. Il nous a demandé un million par show. On a dit un million, mais un million canadien. Oui, allez-vous. Oh, rigolo! Oh! Hey, ça valait la peine, le million est déjà vendu au Japon. C'est incroyable. Alors voilà, c'est ça, le gros luxe, c'est n'importe quoi. C'est big, là. Je vais vous présenter quelqu'un qui est avec moi. C'est un collaborateur. Il va faire des sketchs avec moi cet été. C'est mon ami Jean Fournier. Jean, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cet été? Eh bien, je vais faire toutes sortes de sketchs stupides que tu me demanderas de faire, Patrick. Ça va être bien le fun. Alors là, maintenant, on est rendu là. Je vous présente le premier sketch dans l'histoire du gros luxe et n'importe quoi. Je suis très fier de vous le présenter en primeur. On regarde ça. Le voici. Un extraterrestre en G-string qui... danse sur un rythme de cornemuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être écoeurant. Star à Camoron. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première émission de Star à Camoron. C'est quoi Star à Camoron? Eh bien, on a fait le tour du Québec. On est allé partout pour trouver trois finalistes morons. Et croyez-moi, mesdames, messieurs, on est tombé sur des gars dynamiques qui ont envie de réussir dans ce milieu-là et qui sont prêts à tout faire pour être grands gagnants morons du Québec. Alors, on les rencontre tout de suite. On a Mike, Alex et Ron. Bonsoir, messieurs. Vous n'êtes pas trop nerveux? Ça va bien. Mike, pourquoi est-ce que tu veux devenir le top moron du Québec? Bien, depuis que je suis petit que je rêve à ça. Je regarde mon père et j'espère juste devenir aussi moron que ça. Je te le souhaite, Mike. On va travailler fort pour ça. On va t'entourer. On va t'entourer. Alex? Moi, c'est moron ou rien. Mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'être le plus moron possible. Alex, on est avec toi. On te souhaite bonne chance. Ron? Tu putes, tu pètes, tu sens la cigarette. Tu putes, tu puces, tu sens la morue. Bon, alors je pense qu'il y en a un qui a déjà pris de l'avance. Mesdames, messieurs, on commence cette grande aventure-là pour finalement un jour se rendre en finale. Les gars, vous êtes prêts? On y va. On commence? On y va! Alors, je vais vous présenter votre premier coach, les gars. C'est quelqu'un qui est vraiment moron, vraiment hot. Ce gars-là, il est reconnu pour se baigner dans la piscine de son voisin et faire des parties quand son voisin n'est pas là. Ça, c'est moron. Oui. Alors, je vous le présente tout de suite, les gars. Vous êtes prêts? Il s'appelle Gay Templouf. Je reviens. Moi, je vous revois tantôt. Bonjour, les gars. Gay Templouf. Fait plaisir. Êtes-vous prêts? Oui! OK. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plein de choses. Ce ne sera pas facile. On a une grosse journée devant nous, mais avec un peu de détermination, de vouloir et le savoir-vivre d'un chien qui croise une petite femelle dans un parc à chiens, on va y arriver. Alors, premièrement, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez mettre vos casques de construction. Vous allez creuser des pitounes qui vont passer sur la rue. Puis après ça, on va aller dans le métro de Montréal. Puis vous allez essayer de rentrer dans les wagons avant que le monde puisse sortir. Ça, c'est moron en tabarouette. OK? On y va. On commence avec la construction. Hey, check ça que ça s'en vient. Hey, bébé, as-tu vu ça? Wouhou! Hé, la poule! Hey! Elle était pas contente. Hey, pas contente, pas en tout temps. Non, pas en tout temps. Oh, oh! Check ça que ça s'en vient. Oh, oh! Checker ça de mon morceau! Hey! Hey, bébé! C'est bien agressif! Bien agressif! Hey, asse-moi, hey! Pourquoi tu lui ferais trop d'effets? Je sais pas. Ça doit. Oh! Checker ça, les gars! Checker ça, les lunettes! Oupalaye! Checker ça, le rack! Oh! Hey, chérie! F***! Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Alors là, les morons, on est devant un métro à Montréal. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le métro, puis ça, c'est bien moron. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer dans le wagon avant que le monde ait le temps de sortir. Ha, ha, ha! Les gars, vous étiez incroyables. Je vous dis bravo. Avez-vous aimé ça? Ha, ha, ha! Un petit commentaire, mon round? Ha, ha, ha! Incroyable. Alex, malheureusement pour toi, la semaine prochaine, je te mets en danger. T'as été hésité à un moment donné, tu t'es fait frapper dessus, t'as pas trop de peine? C'est la vie. Ça va bien aller, on va se reprendre. Alors, manquez pas la star à Camaron la semaine prochaine. On s'en va faire un tour dans un centre de conditionnement physique, fumer des cigarettes, puis après ça, on va aller dans un cinéma pour déranger le monde pendant le film. Manquez pas ça! Oh, oh, oh! Arrêtez ça, là! Ça a pas de bon sens. Oh, non, il va en manger une moudite. Oh, il va en manger une moudite. Il se passe, il se passe. Moi, je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Moi, je ferais pas ça. Bien non, je t'aurais pas capable. On le fait dessus. Reste loin. Cache ta caméra, sinon, ils vont faire comme... OK? C'est bon, tu pars ta caméra. OK, vas-y. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, vous venez, vous êtes pour manger. Pour manger, oui, s'il vous plaît, oui. Oh! C'est ça. C'est ça? Ah, c'est un petit pout-pout. Bon, merci beaucoup. Je prendrais un café, moi, s'il vous plaît. C'est dur pour les oreilles. C'est dur pour les oreilles. Oui. Ça tombe sur le système. Pour vrai? Oui. Vous trouvez ça fatigant? Oui, un peu. Ah! C'est un nouveau produit qu'on essaye. C'est dur pour les oreilles. Ça va-tu durer la terre? Non, 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 non. Je prends mon café puis je m'en vais. C'est facile, là! Oui, ça va faire, non? Ça va faire? Oui. OK, il est fâché. Combien de temps, Raphaël? Une trente-huit. Une trente-huit? Ah! Bien oui, vous êtes bien patiente. Moi, je pensais manger une tlaxe à la gueule bien avant ça. Non, non, non. Bien, bonne journée. On me dit tout le temps que je pensais m'en vais. Ah oui? Merci beaucoup. Ah! Je veux-tu te le faire se manger, t'en as-tu de tlaxe, ça? Combien de temps? 12 secondes à nouveau! 12 secondes, bravo! C'est pour Musique Plus, Musique. On vous laisse avoir... on vous le connaître, ça va! Vous êtes très tolérants! OK, bien. Hey! Qu'est-ce qu'on va faire, là? Non, mais t'es malade! Combien de temps, ça? Je l'ai pas arrêté. Six secondes. Six secondes dans la barouette! Parlez, 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 OK! On va me faire pétail, là! Je l'ai pas arrêté. OK! C'est pour une émission! C'est une émission de TV! Combien de temps, ça? 20 secondes, mais moi, je pense que c'est plus comme un 8 secondes. Ah oui! C'est pas... On va manger une volée. C'est tellement pas mon style, mais c'est tellement le fun d'Ecoeur et le Monde, non? Ça se fait pas! Non, non, non! Tu peux pas faire ça! C'est pas correct! Non, ça, ça se fait... Ça, là, je refuse! Cette semaine, trouvez le sourd! Patrick's grand-papa. Bonjour, c'est Réal pour Le Météo. Aujourd'hui, j'ai mal aux poignards pas mal parce que je fais de la retraite. J'ai bien mal dans les reins pis dans les épaules même. Aujourd'hui, là, je suis un qui va faire bien humide. Entrevue de... Star. Vous savez, mesdames, messieurs, il y a quelques mois, j'ai animé une émission qui s'appelait Spraynet, Spandex et Samantha Fox, et on avait eu en exclusivité à l'émission la vraie Samantha Fox. Eh bien, là, Musique Plus m'ont dit, t'es parouette, Patrick? T'es capable de trouver des gros noms, c'est vraiment hot, tu t'y connais dans le milieu, t'as des contacts. Alors, j'ai décidé de vous présenter des stars comme ça, une fois de temps en temps, et cette semaine, vous allez capoter. J'ai la vraie Christina Aguilera. Christina, hi! Hello! Christina... Well, Dilvan, To the Rock. You should come back a little more. But... Loren Oster. Um... It's a little... In fine, in blank, one. In... Put-in... To the... Come off in it. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Well, that's good. J'ai demandé à Christina, est-ce que ça a été difficile au début d'apprendre à jouer de la guitare? Parce que Christina, bon, commence à avoir de la corne sur le bout des doigts. Ça fait pas longtemps qu'elle joue. Elle m'a dit... Oui. Christina, if you ever... Ah, pfff! Ever! Um... Then the fog and... Fun! But then... Full of plane and... 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 Birds! You know... And stuff. But then? Yeah, yeah. True. 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 But yeah. But not to go to then to... To come back. But... Christina m'explique qu'elle est parfois nerveuse en avion. Mais quand il y a des petits grilles de cheese, il y a un verre de lait, ça va mieux. Hein, Christina? Corn. Corn. Et de la corne. Ah, Christina... To... Yeah. But not to... Like a t-shirt and... Automobiles and... But no, salt and pepper. Ha, 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 ha! Christina. Alors, j'ai demandé à Christina ce serait quoi une de ses demandes spéciales. On va présenter un clip d'elle-même. Et elle nous a demandé le clip de Monster. Alors, voici pour vous au gros luxe. C'est n'importe quoi. Christina Aguilera. 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 Glera. 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 Tu sais, des fois, là, on regarde la TV. Pis là, on se dit, il me semble que moi, je verrais telle ou telle affaire là-dedans. Ben, si vous avez des suggestions, des commentaires de choses que vous aimeriez voir à la TV que vous avez jamais vues, ça peut être bien, bien, bien intelligent. Ça peut être bien, bien, bien niaiseux. Ben, nous autres, ça va nous faire plaisir de réaliser vos rêves. Alors, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui passe en bas de l'écran, et on va essayer de faire ça, nous autres. On est de même, nous autres. Honnêtement, là. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai animé une émission ici à Musique Plus. C'est un spécial sur les années 80 qui s'appelait Spraynets, Spandex et Samantha Fox. Là, là, ce qui est arrivé, c'est que là-dedans, on avait poigné deux gars de long de gueuille qui faisaient comme du breakdancing. Et ils étaient très drôles, ces gars-là. Et on a eu des commentaires là-dessus. Il y a des gens qui se demandaient, c'est qui eux autres, on veut les revoir. Alors, là, je vous lance un avis de recherche. Si vous les connaissez, OK, écrivez-nous au numéro qui passe là en bas de l'écran. Y a-t-il passé, là? Alors, c'est ça. Et on va essayer de les retrouver parce qu'on aimerait ça, nous, les inviter à l'émission pour qu'ils fassent encore une espèce de breakdancing. On pourrait même demander peut-être à Shahid qui nous donne des commentaires là-dessus. Est-ce qu'ils dansent bien? Est-ce que... Bref, on lance un avis de recherche. Et pour les reconnaître, finalement, on vous a préparé ceci. OK. 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 Donc là, tu vas nous faire des moves, all right? OK. Moi, j'ai le Gato Blaster. OK, go, hein? Yo! Ton move de bras! Oh! Mon mot! Two things to watch, rock them off! You got him! You got him! Yeah! You got him! Vous savez, souvent en musique ou en présentation de vidéos, on est habitué d'avoir comme le top 10 ou le top 5. Eh bien, à date, dans l'émission, nous, on vous a montré 7 clips et là, on va vous montrer le huitième. Alors, nous, ce qu'on va faire à chaque émission, on va vous présenter le top 7 et 11-16e. Fait que comme le huitième, là, on montre juste 11-16e du clip. Parce que ça, nous autres, là, on trouvait ça bien original. On va vous montrer le clip. Bien, c'est déjà tout pour le gros luxe et n'importe quoi, hein? On a eu du fun. As-tu eu du plaisir, Jean? Énormément, Patrick. Et je pense que je t'ai reconnu, là. Vous allez chercher Jean cette année. Là, si je ne me trompe pas, dans l'émission, à un moment donné, tu avais un G-String. Malheureusement, oui, Patrick. Alors, c'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Je vous remercie beaucoup. C'est triste. Mais ça revient quand même la semaine prochaine et ça va être comme ça tout l'été. Je vous remercie d'avoir été là, mesdames, messieurs. À la prochaine! Ah oui! Ça va être cool au bout! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada